Musique Salut les gaufrettes ! Aïe aïe aïe, ça y est, tout le monde a eu ses résultats. Félicitations à ceux qui ont réussi ! Musique Pour les autres, ne vous inquiétez pas, il arrive de ne pas réussir du premier coup. Nous sommes convaincus que la prochaine sera la bonne, accrochez-vous ! Aujourd'hui, nous vous proposons deux recettes pour un goûter détente. Découvrons-les ensemble avec le jeu de la semaine ! Musique On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour les pains, il faudra 500 g de farine 10 g de levure sèche de boulangerie 1 cuillère à café de sel 40 g de sucre 1 oeuf plus 1 jaune 250 ml de lait Et 40 g de beurre mou Musique Dans le bol d'un robot, je mélange la farine, la levure et le sucre. Musique Musique Je lance le robot à vitesse lente Je verse le sel Puis le lait Petit à petit Je monte la vitesse à 3 et laisse pétrir pendant 3 minutes Musique Je dépose la pâte dans un saladier fariné Je recouvre d'un torchon et laisse pétrir pendant 8 minutes Jusqu'à ce que la pâte est doublée de volume Musique Je dégaze la pâte et la divise en 12 portions d'environ 75 g chacune Musique 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 Je roule en boudin afin que chaque boule rentre dans l'alvéole du moule. Musique Ça part en pousse environ 40 minutes. Musique Je badigeonne chaque pain du jaune d'œuf battu et fais deux incisions. Musique Ça part au Cake Factory, programme 6, 25 minutes à 180 degrés. Musique Nous utilisons le Cake Factory qui est un four à chaleur confinée. Il permet une économie d'énergie compte tenu de la quantité de l'élément à cuire. Il limite la chaleur répandue dans la pièce et laisse le four traditionnel disponible en cas de cuisson simultanée. Musique Pour le sirop, il faudra des queues de fraises, de l'eau et du sucre. Musique Il s'agit d'une recette zéro déchet. Elle n'a donc pas de grammage fixe. Le grammage des ingrédients dépendra donc du grammage des queues de fraises à ta disposition. Musique Je dépose les queues de fraises dans une casserole que je pose sur une balance. Je tare et verse de l'eau de façon à ce que les queues baignent bien. Je repère le poids. Musique Je tare et verse du sucre jusqu'à l'obtention du poids que j'ai repéré. Musique Ça part en ébullition. Musique Une fois l'ébullition obtenue, je baisse sur feu moyen et laisse 30 minutes environ. Musique Je laisse se refroidir et filtre dans une bouteille. Musique Ce sirop se conserve au frigo. Il se sert avec de l'eau et des glaçons. Ou enfilé sur une salade de fraises. Musique C'est une super idée ce sirop ! Terminé de jeter les queues de fraises, plus de gaspillage ! Donc les fraises, on va les manger au goûter si j'ai bien compris. Et oui ! Hum, on y va ? Attends, le temps de dire au revoir à nos gaufrettes ! Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération ! Gros bisous ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501